La salle de conférence du CERD a abrité un séminaire scientifique au sujet des écosystèmes palmiers comme une solution pour le développement de la culture climato-résiliente présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed et a vu la participation du directeur général du CERD, Dr Jalaluddin Mohamed. Parmi les participants du séminaire, on compte des représentants ministériels, d'organisations internationales, le directeur de la culture ou encore la FAO, des nombreux étudiants, jeunes chercheurs et agriculteurs animés par le directeur de l'Institut des scientifiques de la vie, Dr Abdel Rahman Daher, dans les pays du Sahel et à Djibouti, en particulier les écosystèmes oasiens constituent la principale ressource économique du milieu rural. Cependant, les participants agricoles sont de plus en plus fragilisés par les aléas climatiques extrêmes et la pression anthropique. Cela entraîne une dégradation sévère des ressources phytogènes du palmier World, des experts de recolte considérables, menaçant ainsi directement la sécurité alimentaire des populations rurales. Je pense que le travail qui est visé dans le cadre de cet atelier-là, avec des sujets de recherche pointus. Ce sont typiquement des problématiques que nous devons traiter aujourd'hui dans le cadre de l'adaptation par rapport aux problèmes qui se posent et notamment les problèmes liés au changement climatique. Nous savons encore aujourd'hui, il y a eu la COP28, nous connaissons les difficultés pour arriver à trouver des points communs et à prendre des grandes décisions à l'échelle mondiale, arriver à véritablement contrôler les émissions de CO2, de l'ensemble des gaz à effet de serre, retrouver peut-être stabiliser le climat, espérer stabiliser, parce qu'on sait aujourd'hui que nous sommes dans des phases de perturbation très significatives de par le monde et donc il y a une réalité qui s'impose à nous tous, c'est de travailler sur l'adaptation.